Salut tout le monde, c'est Gwendal, aujourd'hui pour la présentation de la classe lection 780. Petite classe lection 780, enfin petite, grosse classe lection 780 qui vraiment en impose. Alors, c'était une machine qui était déjà disponible sur FS17, auquel d'ailleurs j'ai beaucoup joué, j'ai vraiment beaucoup aimé jouer, parce que, bah en fait, elle a vraiment tout ce que je recherchais en jeu, un petit gabarit, mais, enfin petit, bon, il n'y a plus petit, mais avec une barre de coupe quand même assez grande, assez haute quand on déploie la buse, on verra ça juste après. Déjà, on va commencer par aller voir ça dans le magasin, dans le magasin, les moissonneuses-batteuses, voilà, voilà. Donc la petite classe lection, voilà, si on vraiment fait un tour dans le magasin, bah elle est vraiment pas mal du tout. En termes d'options, c'est vraiment, je ne vais pas dire vide, mais il n'y a pas grand chose pour l'instant, après, très clairement, moi j'opte vraiment pour une prochaine version de cette machine avec, bah, des... beaucoup plus d'options. On verra ça. Les pneus larges ou les pneus standards, alors, bon, les pneus larges surélèvent quand même pas mal l'arrière de la machine, et voilà. Donc les pneus larges, pour ceux qui veulent l'info, voilà, c'est ces pneus qui ressemblent à ça. C'est des pneus qui sont déjà inclus dans le jeu, donc il n'y a pas trop de trucs, voilà, de ouf à avoir là-dessus. Euh, mais qui sont, euh, mais qui sont vraiment beaucoup plus que respectables. Si on fait, vite fait, euh, un tour de cette machine, euh, bah, on peut vraiment voir peu de bugs, en fait. Voilà, bon, la marque-class qui est un petit peu pixelisée sur le côté, euh, mais dans l'absolu, bon, la 3D est quand même très très bien faite. Euh, un truc vraiment que j'apprécie, alors bon, c'est un petit peu indépendant de la machine, mais c'est que le système d'ombre, je trouve, rend vraiment bien sur cette machine-là, euh, le système d'ombre inclut sur le, sur le nouveau, enfin, sur le nouveau moteur, sur la nouvelle version du moteur, euh, du jeu. Mais je trouve vraiment que sur cette machine, ça rend vraiment bien, ça fait un très très bel effet, donc vraiment, euh, vraiment rien à redire, parce que, bah, c'est vraiment très très joli. On peut voir, notamment avec ces pneus larges, euh, que, bah, voilà, ça relève vraiment le derrière de la machine, donc c'est vraiment vraiment ouf. Bon, ouf, bon, il y a pire, hein, mais, euh, je trouve vraiment que ça rend bien, voilà. Euh, on va vite fait aller quand même à l'intérieur, niveau décoration, euh, bon, c'est soft, mais en étant... vraiment réaliste et... et très bien, donc, euh, vraiment, sur l'intérieur, bah, pas grand-chose à dire, vraiment, voilà, parce que, bon, à peu près tout est là, donc, euh, vraiment rien à redire. Alors, un truc vraiment que j'apprécie, c'est sur, en fait, les animations, puisqu'il n'y a pas de bug, en fait. Donc là, la machine est, genre, pliée, là, la machine, elle se déplie, mais il n'y a pas de... il n'y a pas de... d'objet qui se rendent les uns dans les autres, il n'y a vraiment pas de problème, et donc, bah, déjà, qu'il n'y ait pas de bug, hein, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, bam, la buse, pareil, bon, alors là, ça affiche forcément le HUD, mais, euh, voilà, la buse, voilà, qui se plie, qui se déplie. Alors, elle monte vraiment, en plus, très, très haut, euh, elle monte vraiment très, très haut quand... 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 quand on la déplie. Donc, si vraiment, vous avez des bennes hautes, bah, c'est vraiment... c'est vraiment très, très avantageux. Donc, la machine, en elle-même, vraiment très, très bien. La barre de coupe, parlons-en, la barre de coupe, barre de coupe de 12 mètres, et oui, on va y voir ça tout de suite dans le magasin, barre de coupe, donc, de 12 mètres. Elle est vraiment, euh, vraiment pas mal, cette barre de coupe, bah, voilà, genre, bah, 12 mètres, euh, alors, même si elle rend un petit peu... un petit peu moche sur le magasin, en vrai, elle est vraiment pas moche, euh, 10 km heure de vitesse, alors, il n'y a pas du tout d'option pour la... 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 pour la coupe, euh, parce que, bah, je pense que ça viendra après, donc, on verra ça, mais, voilà, 12 mètres et 10 km heure pour, euh, pour dans le... pour dans les champs. Alors, on avait... on a vu qu'elle était un petit peu moche dans le magasin, mais, en vrai, les textures sont plutôt bien, euh, faites dans le jeu, donc, c'est, on va dire, un petit peu, l'importance. Enfin, c'est le plus important, en fait. Voilà, donc, il n'y a pas trop de problèmes là-dessus, mais, euh, mais, voilà. Elle est vraiment bien faite, euh, que ce soit la barre de coupe ou que ce soit la machine, il n'y a vraiment pas de... de... d'erreur majeure. J'attends beaucoup plus de... de cette machine-là, euh, des mises à jour, euh, des améliorations avec plus d'options, euh, bon, après, on verra ce qui nous arrive, hein, mais, dans l'absolu, euh, j'opte vraiment, euh, j'espère vraiment voir, euh, des... des améliorations, euh, voilà, flagrantes, et surtout des options, euh, pas flagrantes, mais des meilleures options et... bah, plus d'options, en tout cas, parce que de meilleures, plus d'options. Et puis, euh, et puis, bah, elle est... en termes de 3D, elle est déjà presque parfaite, donc, il n'y a pas trop grand-chose à modifier là-dessus. Bref, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Euh, dites-moi ce que vous en pensez en... en... en commentaire. Bien évidemment, le lien de téléchargement de cette machine est en description de la vidéo, donc n'hésitez pas à télécharger et à me dire ce que vous en pensez, parce que c'est, je pense, aussi important pour vous, euh, de vous donner mon avis, de vous donner votre avis sur les machines que je présente, puisque si ça n'intéresse personne, bah, euh, ça sert à rien que je gâche du temps à... 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 à faire la vidéo et la montée pour que ça n'intéresse personne. Mais, je sais que parmi les gens qui me suivent, les... les petites machines comme ça, enfin, petites, tout est relatif, mais, euh, les machines comme ça, je sais vraiment que vous appréciez, donc, vraiment, euh, je vous la conseille vraiment si... si vous aimez jouer sur des... des maps, euh, bon, pas avec des petits champs, genre un abugère, si vous voulez vous abandonnez, mais, euh, des... des... des, voilà, des... des champs un peu plus grands, bah, genre, Shellington, elle correspondrait vraiment, vraiment très, très bien sur cette map-là. Donc, je vous la conseille vivement ! Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, hein, n'hésitez pas à aller voir mes... mes réseaux sociaux dans la description. Merci à tous, et moi, je vous dis à plus tout le monde ! Sous-titres par Jérémy Diaz